Révision, partie 1, concentration, classe SV. A la fin de cette séance, les élèves doivent être capables de définir concentration massique et concentration molaire, déduire la relation entre la concentration massique et la concentration molaire. Concentration massique, c'est 1. C'est quoi ? C'est 1. Par définition, la concentration, c'est la quantité de solité dissoute dans un litre de solution. Si la quantité de solité dissoute est en grammes, c'est-à-dire la masse, alors la concentration devient concentration massique, qui est égale à la masse de solité en grammes sur le volume de la solité en litres, et par suite la concentration massique en grammes par litre. De concentration molaire, représentée par C, si la quantité de solité dissoute en mol, c'est-à-dire le nombre de mols de solité en mol, divisant par le volume de la solité en litres, on obtient la concentration molaire en mol par litre. C'est 1 solité sur V. Maintenant, relation entre C et C1. On a l'idéation entre nombre de mol et masse, nombre de mol égale à masse du solité sur masse molaire du solité. Et on a la concentration molaire égale à nombre de mol sur volume. On peut remplacer le nombre de mol par masse sur masse molaire. La relation devient masse sur masse molaire fois V. On a, on remplace le nombre de mol par masse sur masse molaire sur V, égale V c'est V sur 1, fraction sur fraction c'est la première, fraction masse sur masse molaire, fois l'inverse de la deuxième fraction 1 sur V. M fois 1 c'est M, masse molaire fois volume c'est masse molaire fois volume. Alors, C égale à masse sur masse molaire fois volume. Maintenant, masse sur volume, c'est quoi M sur V? C'est la concentration massique. Alors, C égale Cm qui reste masse molaire dans les données de Terre. Alors, C égale Cm sur masse molaire. Ou, si on a Cm, C et on veut calculer Cm, alors Cm égale C fois masse molaire. Application 1, on dessous 5,88 g de dichromate de potassium KDCR2O7 dans l'auditier pour préparer 250 minutes de solsion, donner masse molaire en gramme par mol pour chaque élément, à calculer la concentration massique de cette solsion, 2, déduire la concentration molaire de cette solsion, 3, écrire l'équation de l'ionisation, c'est-à-dire de la dissociation des dichromates de potassium dans l'eau, et enfin déterminer la concentration de chaque ion dans cette solsion. Solution de l'application A. Alors, Cm, c'est quoi ? C'est la masse de solsion sur volume de solsion. La masse de solsion, c'est 5,88 g. Le volume de solsion, 250 millilitres. On divise par mille pour les transformer en litres, car dans cette relation, le volume doit être en litres. Alors, la concentration devient 23,52 g par litre. Déduire la concentration molaire. D'après la concentration massique, il faut déduire la concentration molaire. Quelle est la relation entre C et Cm ? C'est concentration molaire égale concentration massique sur une masse molaire. Mais tout d'abord, il faut calculer la masse molaire. de KD, CRD, O7, on a 2K, K39, 2 fois 39, on a 2CR, CR52, c'est-à-dire plus 2 fois 52, on a 7 oxygène plus 7 fois 16. La masse molaire égale 294 g par mol. Alors, la concentration molaire devient concentration massique 23,52 g sur une masse molaire, 294 g égale 0,08 mol par litre. Équation d'ionisation, on a K2, CR2, O7, plus O. C'est un composé ionique formé de cations et d'anions. Le premier ion, c'est le cation, K, le cation est chargé positivement, K+, l'anion, c'est un anion polyatomique, CR2, O7, qui est chargé négativement. Maintenant, le nombre d'ions, c'est-à-dire des cations, c'est la chargé de l'anion. Alors, CR2, O7, c'est chargé des mois. Le nombre de l'anions qui est CR2, O7, on a un ion CR2, O7. Lorsqu'on a un ion polyatomique et on a plus qu'un ion, il faut mettre cet ion entre des parenthèses. Puisque cet ion n'est pas mis entre parenthèses, alors le nombre de cet ion est 1. On a un ion dichromate, alors la charge du cation est 1+. K+, plus CR2, O7, 2-. Maintenant, l'équilibrage, on a 2K, on multiplie K+, par 2, on a 1 CR2, O7, alors plus CR2, O7, 2-. C'est l'équation équilibrée de la réaction. 4, la concentration de chaque ion. D'après l'équilibre de cette réaction, qui est 1 pour K2, CR2, O7, 2 pour K+, 1 pour CR2, O7, 2-. Alors, nombre de mols de K2, CR2, O7 dissout sur 1 égale nombre de mols de K+, obtenus sur 2 égale nombre de mols de CR2, O7, 2- obtenus sur 1. Divisons par les volumes, on a même volume pour les différentes espèces. Alors, N sur V, c'est la concentration des dichromates de potassium dissoutes, égale N sur V, c'est la concentration des K+, sur 2, égale N sur V, c'est la concentration des dichromates de potassium sur dichromates, sur 1. La concentration dissoutes de K2, CR2, O7, est donnée, on a calculé, 0,08. On peut déduire la concentration de chaque ion. Tout d'abord, pour K+, c'est 2 fois concentration de CR2, O7, et moi, c'est-à-dire 2 fois 0,08 égale 0,16, sorry, 0,16 mol par litre. Pour l'ion dichromate, 1 et 1, alors les 2 concentrations sont égales, égales à 0,08 mol par litre. C'est la fin de la partie 1, concentration. C'est la fin de la concentration. Sous-titrage FR ?